Alors salut à tous, c'est C'est Tico, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur quelque chose que je vous avais déjà expliqué plusieurs fois, vous m'avez déjà vu dans mes vidéos pour le sixième sens et qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que j'expliquais à travers le sixième sens et que j'allais revenir avec des personnes qui étaient dans ce genre de choses et qui pratiquent la communication animale. La communication animale, le sixième sens, tout ça, c'est quelque chose que tout le monde, on l'a, je vous avais déjà expliqué, mais on ne sait pas s'en servir, on n'a pas été conditionné et on n'a pas été suffisamment à l'écoute de nous et des êtres vivants. Donc je suis accompagné de quelqu'un aujourd'hui qui a un centre équestre et là ici il y a cette petite poupette, j'ai le potentiel qui se passe au travers de cette communication animale et tout sera fait à l'invisible. D'accord, je vous ai déjà expliqué les termes puissants, les mots qui sont impactants, ressenti, vibration et connexion. Ce sont les trois mots que j'utilise très souvent. Donc rappelez-vous bien les amis que qu'est-ce qui se passe quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qui se passe quand vous allez voir votre maman, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes chez vous, que vous avez une inquiétude et que vous n'avez pas vu la personne. Il se passe quelque chose là-dedans, là-dedans, une connexion neuronale, n'importe quoi, il y a une sensation, quelque chose de peut-être un petit peu spirituel, mais quelque chose qui est éloigné, il y a une vibration. Donc nous allons partager avec vous, les amis, avec toi, avec elle, avec lui, les personnes aussi qui sont avec les animaux, ce moyen qui permettra aux autres personnes de découvrir la communication animale. Donc on va un petit peu écouter... Alors je suis ancienne d'indiquidation, équithérapeute, et je propose des communications animales avec n'importe quel animal. Ok, donc voilà un petit peu le parcours de Laurie, donc c'est quelqu'un déjà armé en béton en termes d'expérience, je peux vous dire que là j'ai quelqu'un, un potentiel. J'ai discuté, c'est la première fois, c'est la première fois que je la rencontre aujourd'hui. Vous voyez, avant même de l'avoir rencontrée, j'avais rencontré son copain, il veut le karma, les amis, les gens. Écoutez, la vie, comment est-ce qu'elle est faite ? On attire absolument tout ce que nous aimons, et même là encore, on est dans quelque chose d'invisible. Je ne la connais pas. Je l'ai rencontrée aujourd'hui, je l'ai eue au téléphone. Je pense qu'elle a ressenti que je n'étais pas quelqu'un de néfaste, et moi j'ai rencontré que ce n'était pas quelqu'un de néfaste. Elle a un potentiel qui est là, qui est présent, en tout cas je l'ai ressenti, et j'aimerais beaucoup qu'elle montre. En tout cas, même si ce n'est pas forcément les situations, il n'y aura peut-être pas forcément des situations pour le voir physiquement, mais moi en tout cas je le ressens. Je vais vous donner une petite chose qui s'est passée tout à l'heure, comme par exemple, Donc là on rentre dans le vif du sujet, communication animale, il y a Lilian tout à l'heure avec Lucky, prévenu Lilian, fais attention, marcher sur le bambou, le cheval ou jument, non c'est le cheval, le cheval a marché. Et ça ne s'est pas passé encore, c'est elle, elle le savait. Bon, et bien ça s'est passé, du coup il a marché dessus, il a marché sur la laisse, et du coup ça a emmerdé Lilian. Je vous demanderai d'être particulièrement attentif sur une expérience de ce jeune garçon qui est à côté de moi, après son histoire. Alors écoute bien. Bon, il s'est passé quelque chose d'incroyable, avec un patou. Les patous et les yuskis c'est incompatible. Et les patous ils font quand même un beau boulot. Moi en règle générale, quand j'envoie des patous, je me casse. La communication animale elle est annulée et je suis obligé de partir. Parce qu'ils ont un boulot à faire. Donc ça on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il t'a donné, et comment est-ce que tu as pu... Euh... T'as vu un petit peu, 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 peu. Rapprouille-toi encore un peu. Recule. Non, saute-toi. Alors du coup, comment est-ce que tu as découvert que tu avais quelque chose avec les amis ? Alors, j'ai découvert en expérimentant une comme une cadente animale qui était aussi ostéopathe. On m'en avait parlé depuis un moment. Et je dis, bah moi je vais essayer, j'ai besoin d'une ostéopathe. Si en plus elle fait de la com', bah ouais. J'étais très sceptique au débat. D'accord. Et... Tu veux dire t'y croyais pas, t'y croyais pas ? Ouais, j'étais allée me dire et de ce que... Ouais, de ce qui allait ressortir de ça. Et, bah, au bout de 5 minutes, elle m'a sorti des choses de... Donc elle a venu communiquer avec mes chevaux et me dire chacun ce qu'ils avaient besoin, pourquoi ils avaient mal, et surtout, elle m'a sorti des choses de ma vie personnelle. Ils étaient liés à moi, donc forcément notre animal on le choisit, mais lui aussi il nous choisit. Incroyable. On est gardien de notre animal, mais lui est gardien de lui. Et donc du coup, elle m'a sorti des choses tellement personnelles et qu'elle ne pouvait absolument pas savoir. Pas savoir, ouais. Que là, j'ai eu beaucoup d'émotions. Ça m'a provoqué énormément d'émotions, de savoir que... Bah en fait, rien que de savoir que mon cheval, j'avais autant d'importance pour lui, pour moi, eux ils avaient de l'importance pour moi, mais moi j'avais pas forcément d'importance pour lui. C'est énorme. Et ça, ça m'a déclenché, bah déjà d'y croire en fait à ça. Et en fait, c'est elle, en revenant plusieurs fois, ça s'est passé peut-être en un an ou deux ans, elle est revenue plusieurs fois, et c'est elle qui m'a dit, bah en fait, je voudrais que tu te formes, je voudrais te former, parce qu'elle est formatrice, je voudrais te former là-dedans. Et donc moi j'avais pas le budget, de cette formation, elle m'a dit, bah en fait, tu perdras pas, et en échange, tu vas accueillir chez toi avec tes animaux. Et elle m'a aidée, enfin j'ai fait la formation, et ça m'a fait mettre en confiance, parce que dès la première comp, dès la première expérience, moi je me suis dit, mais c'est d'un point d'imaginaire, c'est pas possible. Non, non. Et en fait, elle me dit, bah oui, ça, ça s'est passé, c'est exactement ça. Et en fait, en expérimentant de plus en plus, donc j'ai fait le module 2, on va plus loin, on va chercher vraiment des questions précises avec l'animal, et on a plus de champs de billons. Et en expérimentant, et en demandant à la personne, bah moi il y a ça qui m'a dit, est-ce que ça vous parle ? Et à chaque fois, c'est, ah bah oui, c'est exactement ça qui s'est passé. Donc c'est en expérimentant qu'on se rend compte de notre possibilité. Alors ce qui est très intéressant, c'est parce qu'elle a été dans son champ vibratoire. Vous avez bien entendu un petit peu le témoignage, c'est pas quelqu'un médium, c'est pas genre quelqu'un qui fait tirage de cartes ou appelé les esprits ou je sais pas quoi là, c'est ostopathe. Ouais, c'est un ostopathe. Donc vraiment le métier, rien à voir quoi. Son histoire est très intéressante parce que même elle, pour les personnes du coup qui n'y croient pas, bah elle aussi, du coup elle a commencé à avoir la preuve de elle-même, de ce qu'elle a pu ressentir et que c'était bien la réalité. C'est pas un rêve. Tout ce qui va se passer, tout ce que vous allez entendre, tout est vrai, vous me connaissez, toutes les expériences que vous avez vues, que j'ai pu vous les faire ressentir au travers de mes vidéos, ce sont des choses qui se sont vraiment passées. il n'y a aucun montage pour celui ou celle qui croit que c'est des conneries. Non, tout est vrai. Tout ce que je vous partage, c'est tout le temps les choses qui sont réelles. Très intéressant ce qu'elle dit. Alors, pour être dans cet état de communication animale, il faut absolument que vous déposez votre PlayStation 4, votre portable. Qu'est-ce que, pour toi, tu fais comment ? Tu fais comment ? Parce qu'après on va voir un petit peu, elle a beaucoup de chevaux. et là, moi, je n'ai pas autant. Déjà, je vais demander en termes énergie à mon corps avec le pendule du corps. J'ai rapproché un peu. Avec le pendule du corps, je vais demander à mon corps Faire des grimaces aussi, si tu veux. Je vais demander à mon corps s'il est OK, s'il a assez de valeur énergétique pour pouvoir rentrer en corps. C'est très intéressant, écoutez bien. Donc, pendule du corps, c'est un peu comme... Alors, il y a des personnes qui ont des pendules matériels. Moi, j'utilise le pendule du corps. Je vois très bien. Vous savez, le pendule, ceux qui utilisent ça pour tout ce qui est entité, tout ça. Oui, ou même, ça peut être pour demander si cette bouffe-là, elle sera bonne pour moi. Ça peut être très simple. Tout ce qui est négativité, quoi. Oui, au niveau des énergies. Le champ électromagnétique négatif, quoi. Exactement. Donc, moi, je vais demander à mon corps s'il a assez de valeur. Donc, on sait quelle valeur il faut avoir pour rentrer en corps. Et ensuite, je vais faire un nettoyage émotionnel de mes émotions. D'accord. Comment tu... Eh bien, en fait, il y a une grille avec toutes les émotions possibles qu'on peut ressentir. Je te la montrerai, si tu veux. Oui, très intéressant. Et en fait, on teste avec le pendule du corps quelle émotion on a besoin de nettoyer à ce moment-là. Aujourd'hui, ici et maintenant. Ok. Une fois qu'on connaît les émotions, déjà, il y a une déprise de conscience. On peut se dire, ah oui, ça, ça me fait penser à ça, peut-être parce que je ressens ça. Donc, il y a des chemins qui se font, des connexions qui se font en prise de conscience. Et après, on nettoie énergétiquement ces émotions-là de notre corps. Avant, par exemple, toi, de ton côté, avant que tu ailles parler à tes chevaux. Alors non, avec mes chevaux, c'est tout le temps. C'est comme les membres de ma famille. Ça se fait à tout le temps. Avec n'importe quel être animal. ça va être quand on me fait une demande de com' des personnes que je ne connais pas ou en tout cas que l'animal que je ne connais pas. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous ajouter, en fait, pour les personnes, est-ce qu'on peut dire que s'ils veulent te contacter et tout ça, on aura le droit de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, non, si, c'est pas eu. On croire eux. Non, mais rien à voir. Rien à voir. En même temps, je voudrais déposer une annonce Je vous préviens. C'est en recherche d'homme fort et robuste Je vous préviens. Toute chose de bizarrerie, ceci est désapprouvé. Déjà, il y a moi derrière. Il y a son copain. On dirait « Ah non, je dois faire ça derrière. » Il y a son colombat. Donc, t'es dans la merde. J'ai vraiment envie de mettre ce type de personne de puce en puce dans mes vidéos. Parce que le dressage, c'est bien beau. Assis, couché, fille, le nom. Il n'y a pas que ça. Ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Donc, c'est une sorte de préparation. En gros, ce qu'elle vient de dire là, avant même de faire à l'extérieur. Parce qu'on lui demande des gens viennent, elles, demander pour faire de la communication animale avec leur animal. C'est souvent pour savoir s'ils vont bien ou pas, pourquoi ils ont mal, ce qui se passe dans leur vie. Ça va être des questions comme ça. Je vais leur demander quelles questions ils ont à poser. Attention, il y a le FBI. Là, j'ai peur. Je vais leur demander quelles questions ils ont à poser à leur animal. OK. Ou une adresse e-mail. Mais moi, j'ai un site internet. C'est très bien. Facebook a tout compris. Et moi, j'ai plus Facebook aussi. Tout ça, c'est pas grave. Mais il y aura son adresse e-mail dans la bios, dans la description. Est-ce que tu as réussi à sauver, à sauver des animaux ? Comment ça, les sauver ? À sauver le parcours avec certains guides. Parce que c'est un peu pour moi l'expression qu'il faudrait peut-être dire. Des maîtres qui guident au niveau de leurs émotions qui ne sont pas forcément bien des fois, qui sont un peu néfastes. Donc des fois, tu as dû rencontrer des gens qui justement, c'est en eux. Il n'y a pas que l'animal, mais c'est nous. Mais de dire de cette manière, d'une manière... Je ne pense pas que j'essaierai la vie. De se rendre compte que nous avons un travail sur nous aussi, là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est ça. Mais pour moi, c'est plus de l'aide de l'humain que de l'animal en lui-même. Parce que souvent, le problème, c'est nous. En fait, ce n'est pas l'animal. Quand on vient me demander une com' avec l'animal, l'animal, il va dire qu'il n'est pas bien parce que l'humain n'est pas bien et qu'il a ça à travailler. La plupart du temps, c'est ça. On est dans la petite maison dans la prairie. Et a toujours connu, toujours continué à être dans cette superbe chose que l'humain, nous tous possédons. Et elle n'a jamais relâché cette qualité, cette chose que nous avons tous. Je ne me rends pas dedans. Toi, tu veux dire bonjour à la caméra ? Voilà. Donc, le type, par exemple, de faux, je pense qu'il veut apparaître dans la caméra. Il s'appelle comment, du genre ? Ombrelle. Ombrelle ? Ombrelle. Pardon. Ombrelle. Bonjour. Ombrelle. Célibataire. Et toi ? Non, tu aimes les femmes ? Oui, d'accord. Un petit bisou. Elle se voit à travers. Voilà, voilà. Tu veux peut-être voir la caméra, comme ça, regarde. Voilà. Voilà. Oh, regarde comme t'es beau. Alors, donc, tiens, mets-toi à côté de ton cheval. Mets-toi à côté de l'ombrelle. Voilà. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut peut-être définir le mot sauvé grâce à cette chose que tu pratiques et que tu as peut-être un petit peu interpellé certaines personnes ? On a tous des situations compliquées. Tiens, si tu veux, tu peux venir sauter sur l'ombrelle et tu fais comme ça. Oui ! Que de la gueule ! Certaines périodes dans notre vie où nous ne sommes pas forcément bien et en fait, on accumule énormément de négativité. Un animal... Oh, j'en étais sûr qu'il arrive. Tu m'avais prévenu. Tu veux peut-être te voir dans la caméra ? Comment il s'appelle, lui ? Jim. Alors, Jim, salut. Jim. Ouais, j'aime bien Jim. Voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui accumulent beaucoup beaucoup de points négatifs et que grâce à des personnes comme elles, pour moi, en tout cas, je le dis, ils arrivent un petit peu à sauver des animaux, ils arrivent à sauver des gens et à leur faire changer la vision des choses, peut-être, d'accepter. d'améliorer le lien. Oui, pour moi, je sauve personne. Je vais plus mettre une petite graine et... Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est par exemple les imprévus. Les imprévus, il a failli me chier dessus. Il était à deux dons de me chier dessus. Oh, regardez comme il est galant. Oh, pardon. Du coup, c'est bien qu'il y a des imprévus comme ça. C'est très, très bien. Oui, en fait, j'aimerais... Ouais, ouais. J'aimerais, en fait, que tu expliques tiens, vous me connaissez. Pour les personnes qui savent un petit peu mon parcours, j'ai eu un passé assez pour avoir cette expérience aujourd'hui, mais on a tous eu des choses terribles. Je pense qu'elle a dû avoir des choses terribles, même son cheval là derrière, voilà, ici présent. Les chevaux, les animaux, les arbres, les bouillés à chaque hiver et qui renaissent au printemps, je vous en passe. Mais, en tout cas, tu as dû avoir un réconfort grâce aux animaux et la communication. En tout cas, pour moi, c'était plus qu'un réconfort. C'était un... Les chevaux, c'était un pilier de vie. C'était un pilier de... Un cheval, c'est un animal qui va être toujours là, contrairement à des humains. Un animal, ça peut peut-être le faire aussi avec un chien, mais pour moi, le cheval, il faut là, on ne voit pas qu'il est là-bas, c'était le cheval qui était la personne confiance, en fait, la personne pilier de ma vie. C'est ce qui a fait que je me suis intéressé aux animaux. C'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a... Il y a un truc que j'avais écouté tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment donné, justement, en termes de douleur, il y a un moment donné, elle a eu un chien. Il y avait un chien, un bergement, un fameux bergement, qui restait près d'elle, souvent. Une histoire de protection. Donc, c'est ce qu'il y a dit. Vous connaissez, vous savez que je suis quelqu'un d'essayer. Elle est juste et droit. Mais il y a certaines choses dans la vie qui ont une raison. Il y avait une raison. Je ne la connais pas plus que ça, mais peut-être que la raison, c'est qu'il ne faut pas l'abîmer, cette personne. J'en ai marre que je ne veux pas qu'on l'abîme. Peut-être qu'il avait peur de ça. Donc, il l'a peut-être surprotégé. Si je me trompe. Oui, c'est le tapateur. Je pense aussi, c'est possible. Donc, il l'a un petit peu protégé par rapport à ça pour ne plus qu'elle soit abîmée. Abîmée. C'est une personne avec ses fragilités abîmées. Et elle a une force aujourd'hui avec tout ce bain-monde que vous voyez avec les animaux. Lui qui est en train de me remplir dedans. Je pense qu'il essaie de... Il se frotte. Il veut te séduire. Il essaie de te séduire. Ah bon ? Il essaie de te séduire. Et phéromone. C'est phéromone. Elle aime bien les hommes. Elle aime rarement des... Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Ombre. Enfin, Ombrelle. Elle veut qu'on l'appelle Ombrelle. C'est Ombrelle. Ombrelle. Alors, ok. Et du coup, tu as été contente et rassurée. Au bout d'un moment, ça te faisait du bien que le fait que ce qu'il faisait, ce n'était pas vraiment méchant en fait ? Non, pas du tout. Le chien. Ce n'était pas du tout agressif. C'est plus attention et protection. Et du coup, ce chien n'est plus là. Vous ne verrez pas. À ce moment-là, si j'avais rencontré quelqu'un qui faisait ça et qui m'avait dit ce que tu viens de me dire, c'est vrai qu'avant, à ce moment-là, je n'étais pas du tout consciente de ça. Qu'il m'avait dit ça, ça m'aurait fait une prise de conscience. Déjà, ça m'aurait évole de sentir ça et de me rendre compte qu'une personne me dit « Là, tu ne vas pas bien. Tu n'es pas à ta place. Tu as besoin d'être protégé. » Ça veut dire que tu es en danger. Quand on a besoin d'être protégé, ça veut dire qu'on en est en danger. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a jamais un comportement d'un chien ou d'une jument ou d'un cheval. Moi, je sais que, par exemple, si elle ne pouvait pas me blayer, il y a longtemps qu'elle m'aurait shooté et je serais parti depuis longtemps. C'est très important ce qu'elle vient de dire, mais moi-même, je ne suis pas à la place du chien, mais c'est la scène qu'elle m'a racontée. Vous connaissez, je suis très dans le sixième sens. Communication animale, peut-être pas autant, mais ça se ressemble, c'est lié. Communication animale, dans un champ vibratoire, c'est chaque émotion. Mais le passé, le passé, joue énormément. Le passé, on doit accepter et on doit aussi entendre les messages. Et comment tu as fait pour aller mieux, pour te retrouver plus à l'aise avec la déchirure, avec des fois, malheureusement, vous séparer celui qui est derrière la caméra, vous avez sûrement des périodes de merde. Mais comment tu as fait pour aller mieux ? Il y a une grande part des animaux, mais oui, des thérapies. Il y a des thérapies, bien sûr, avec des thérapeutes différents. Et puis avec les animaux, c'est d'écouter les messages. Et surtout, pour moi, ce dont on parlait il n'y a pas longtemps, c'est d'accepter la souffrance. Parfois, dans la vie, on souffre. Il y a besoin d'accepter la souffrance avant que ça passe. Avant de se dire, « Là, je suis en train de changer, je veux changer, mais j'ai besoin d'accepter de souffrir pendant un certain temps et que cette tristesse-là ou cette colère-là passe. » Ça, c'est ce qu'elle vient de dire. Je vous demanderais d'être particulièrement attentif, peut-être aussi de repasser l'écoute, puisque cette phrase doit vraiment vous... Chaque matin, ça peut être une sorte de source de motivation, sur ce qu'elle vient de dire. mais tout ça, en fait, on doit le prendre en compte. Comme elle disait ce que j'ai bien aimé faire, tout le monde peut être dans la communication animale, mais je dirais qu'il y a certains critères à négliger, qui sont, « On ne s'en fout pas, comme ça, moi, j'y arrivais, je parle comme ça, t'es belle, et puis terminé. » Rien que le contact avec son enfant intérieur, comme ça, j'en ai pas parlé. Il y a besoin d'avoir un contact avec son enfant intérieur. Parle-en, écoute pied au cul, par exemple, si tu manques de respect à tes parents, écoute le contact, il y a besoin d'avoir fait ce chemin d'accéder à son enfant intérieur avant de vouloir communiquer avec lui. Parce que quand on y accède, on va dialoguer. La communication animale, c'est avant tout communiquer avec notre intuition. Et notre intuition, ça fait partie de la communication animale. Ça fait partie de la communication même avec des végétaux. Il y en a qui arrivent, moi, je n'en suis pas encore à l'art, mais il y en a qui arrivent à communiquer avec les âmes. C'est exactement la même chose. On est tous interconnectés. Que ce soit l'humain, les végétaux ou les animaux, on est tous interconnectés. À partir du moment où on sent qu'on fait partie d'un tout, on va mettre un coup d'œuf. Et ça, c'est très important ce que tu dis. Chaque chose que nous faisons, que nous ressentons, même les animaux sont capables de ressentir, de percevoir. Ils ont même la faculté d'avoir un sens beaucoup plus élargi que le nôtre, les êtres humains. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que nous faisons, il suffit simplement de le faire simplement. La gestuelle, un comportement digne au travers de l'invisible. Et pourquoi pas même de simuler, d'essayer d'être dans une imitation animale, animale, végétale. Donc, alors les amis, à partir de maintenant, je ne vais plus parler parce qu'elle se concentre, parce que là, elle va nous montrer, elle va poser, elle va communiquer en fait avec ses chevaux, avec les juments, tout ça. Et du coup, ils vont lui parler, ils vont lui donner une réponse par rapport à moi. D'accord les amis ? Donc par rapport à moi. Voilà, tout simplement. Et on va la laisser faire. Donc je vais la visionner. Donc là, à partir de maintenant, je te laisse faire, je ne parle plus. Tch, tch, tch.